Hey salut tout le monde et ça y est une page se tourne dans le monde de Pokémon GO puisque depuis ce samedi 7 janvier le fameux Kikléon est enfin dans le jeu Une page se tourne car oui c'était le plus vieux Pokémon manquant du jeu Une légende tellement ce Pokémon était attendu et d'une certaine façon Vous le savez chaque Pokémon brille dans au moins un jeu Genre je sais pas Absol le Pokémon Unit ou Darkrai dans Pokémon etc etc Et bien je pense qu'on peut dire que le jeu qui aura fait briller Kikléon c'est Pokémon GO Et c'est par son absence qui est devenu presque mythique Puisque les joueurs l'attendaient depuis fin 2017 L'arrivée de la troisième génération dans Pokémon GO il y a presque 6 ans Et clairement ça va être compliqué de retrouver un Pokémon aussi légendaire par son absence Et au final aujourd'hui les 4 Pokémon manquant les plus vieux deviennent Motisma et ses 3 autres formes Mais on se doute bien qu'on en aura au moins un par année On a ensuite Fion et Manaphy, deux fabuleux Et bien sûr Arceus, le dieu Pokémon Sans doute aujourd'hui le nouveau Pokémon qu'on attend le plus Alors du coup vous avez une chance d'avoir Kikléon de le trouver en tournant un Pokéstop Et d'ailleurs il est apparu un peu partout à la fin du Community Day Marisson Je n'ai malheureusement pas trouvé d'infos sur son taux de spam Ou même s'il est encore accessible aujourd'hui D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez trouvé après le Community Day Et pour l'anecdote, moi je ne l'ai toujours pas Puisque à la fin du Community Day j'avais plus de batterie Du coup j'ai laissé mourir mon téléphone Et en rentrant je me suis rendu compte que j'avais juste oublié l'arrivée de Kikléon dans Pokémon GO Et vu que je joue en plus avec ma montre, je ne tourne pas vraiment de Pokéstop Mais il faudrait que je me chauffe quand même à essayer de l'avoir Parce que bon, c'est un Pokémon quand même qu'on attend depuis 2017 A noter que le Kikléon Shiny sera disponible à partir du circuit OM de Las Vegas le 18 février Et j'imagine, mais je pense qu'on l'aura pour tout le monde dans le monde A partir de l'événement mondial du circuit OM les 25 et 26 février Alors ça fait un peu bizarre de le dire, mais il est donc temps de voir ce que Kikléon vaut dans Pokémon GO Déjà, le Pokémon est de type normal, pur, un type pas si nul que ça dans Pokémon GO Et même plutôt représenté avec des Pokémon comme Excellent, Noirfang, Vigoroth, Excrévaren, Rolflex, etc. Déjà, le type normal c'est une seule faiblesse Une faiblesse un peu chiante au type combat, mais une seule faiblesse Et ok, il n'a qu'une seule résistance, mais c'est une double résistance spectre Or le type spectre est justement très fort avec des Pokémon comme Dessalian, Tenefix, Giratina, etc. Le type normal c'est clairement pas mauvais, à la limite moyen En vrai, il profite aussi pas mal de la méta comme un contre à cette méta Après, oui, ça fait pas tout, et tous les Pokémon normal que je vous ai cités Ont aussi un très bon bulk et ou un très bon movepool Mais le type normal est, je pense qu'on peut le dire, pas mauvais dans Pokémon GO Et je vais pas parler du type normal offensivement Déjà parce que c'est juste nul, en vrai c'est super efficace sur absolument rien Même si ça n'empêche pas Plaquage d'être une des meilleures attaques chargées du jeu Mais si j'en parle pas, et les plus attentifs l'auront remarqué C'est surtout parce que Kikléon n'a juste aucune attaque normale Mais on y reviendra plus tard sur son movepool Voyons d'abord ces statistiques Alors, en vrai, il n'y a vraiment rien de fou Et clairement, si ce Pokémon, il est joué Ça sera surtout en format super avec ses PC Max Allant jusqu'à 2047 sans bonboel Et 2314 avec bonboel Mais à côté de ça, on a quand même un plutôt bon 189 en défense Malheureusement, rabaissé par un 155 en endurance Ce qui lui donne un bulk correct sans plus Et niveau attaque, là encore, on a un 161 correct sans plus Mais en vrai, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique Plus genre, mouais Même si, oui, on est quand même très proche des stats de Lokpin Quand on regarde Et Lokpin, c'est clairement pas connu pour être un bon Pokémon en PVP Pokémon GO Après, Lokpin a d'autres problèmes Notamment ses attaques chargées Surtout que récemment, il a eu un buff quand même Avec double pied en attaque immédiate Mais le problème, ça va être plus ses attaques chargées Et je pense que pour l'instant, on peut dire que Kikléon C'est un peu un marbre fissuré Sur lequel on peut encore faire une belle sculpture S'il a un bon movepool Or, bah, il n'a pas un bon movepool En attaque immédiate, il a Kuba Qui est quand même assez nul Et il a aussi Léchouille On va donc partir sur du Léchouille Mais ça leur rentre déjà dans la case des Léchouilleurs Où sont déjà Excellent et Ronflex Deux excellents Pokémon Contre qui ça va être quand même compliqué de faire mieux Et le problème, ça va être surtout ses attaques chargées Puisqu'en attaque chargée, il a Lanceflamme et Laserglas Deux attaques chargées assez osev dans le sens où ça ne fait pas beaucoup de dégâts Pour autant d'énergie Enfin, je crois que deux têtes, mais on va en reparler après Lanceflamme, c'est genre 90 dégâts pour 50 énergies Enfin, c'est pas nul, mais c'est pas genre incroyable Si vous voyez ce que je veux dire À côté de ça, il a aussi Aéropique Une, si ce n'est la pire attaque chargée vol du jeu Il a Ombre Portée, alors pourquoi pas Il a Fatal Food qui va être un peu trop lent Et il a Tricherie, potentiellement sa seule attaque chargée bonne Qui en plus, avec Léchouille et sa double résistance Spectre Va en faire un tueur de Pokémon Spectre Pour peu qu'il n'ait pas de coverage Ce qui est quand même assez rare Mais enfin, bon, bref Alors, bien sûr, PV Poké va plus le recommander avec Tricherie Encore une fois, une bonne attaque chargée Et d'ailleurs, qui est quand même assez proche de Ombre Portée En fait, Ombre Portée, c'est aussi 45 énergies Mais c'est 50 dégâts, je crois, de tête Du coup, retenez que Tricherie, c'est un Ombre Portée en mieux La seule différence, au final, ça va être le type Puisque Ombre Portée, c'est de type Spectre Là où Tricherie, c'est de type Ténèbre Mais du coup, ça ferait un peu doublon de lui mettre Ombre Portée en plus de Tricherie Du coup, PV Poké va plus le recommander avec Lanceflamme en deuxième attaque chargée Qui peut éventuellement lui donner un bon coverage Et vous voyez que j'étais pas si mauvais, 90 dégâts, bon, 55 énergies, ok Mais j'étais quand même plutôt pas mal Du coup, ça va lui donner quand même un bon coverage Et ça va aussi lui permettre de venir éventuellement sur des Pokémon acier Comme Registeel ou Hermure Et c'est vrai qu'au final, le combo Feu-Ténèbre, il est pas si mal que ça C'est résisté par 46 Pokémon, 27 trouvables en PVP Pokémon Go Dans le lot, on a tout de même Azumarill ou Tokopisco Mais on va dire que bon, ça reste ok Sauf que le Pokémon, il va terminer d'après le ranking PV Poké 626ème meilleur Pokémon sur les 824 qui sont quand même dans ce ranking Et d'ailleurs, Tokopin, lui, il est 351ème meilleur Pokémon Du coup, je pense qu'on peut dire que c'est littéralement une sorte de Ronflex Ou de Exelang en moins bien Et ça, c'est vrai que c'est un peu triste Du coup, Kikléon, c'est un Pokémon décevant Mais en même temps, oui, c'était sûr que le Pokémon serait peu ouf Et en vrai, on le savait depuis bien longtemps On l'avait vu déjà dans les codes du jeu Il y avait quand même un espoir qu'il ait d'autres attaques Mais en vrai, quand on regarde les attaques qu'il a sur les jeux consoles Il y a vraiment beaucoup de façons de l'améliorer Genre, ce Pokémon apprend griffombre Et du coup, on peut éventuellement espérer un buff de ce Pokémon Mais oui, d'une certaine façon, en arrivant dans Pokémon Go Kikléon, c'est juste devenu une grosse chiasse Un Pokémon de collection Après 5 ans à l'attendre, Kikléon est enfin dans le jeu Et sera tristement rangé au fond du sac Tel un trophée attendu par tant de gens Et dont la valeur ne reposait que sur son attente J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, vous pouvez mettre A fond de sa mère ! Vous abonner et activer la cloche Pour ne rien louper de mes prochaines vidéos Enfin, un lien dans la description Il y a tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper de mon actualité Et sur ce, moi je vous dis à la royure Pour de nouvelles aventures Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz